Melvin Vieira qui va être à la baguette avec son pied gauche finalement il va décaler vers Lefebvre la prise de balle et il a pu centrer Lefebvre à l'entrée 5.50 la présence de Diouf et l'ouverture du score très tôt de Wally Diouf son deuxième but cette saison et bien voilà première occasion première action première opportunité pour l'FC Versailles elle est convertie un but à zéro Mamadou Ndiaye non finalement il va laisser le soin attention Bärben Fredsch la belle reprise elle était magnifique la tête derrière de Mbemba ça va venir passer à côté quelle occasion chaude avec la récupération à l'entrée de la surface de réparation c'était Duponchelle finalement la frappe de loin quel coup de canon de la part de Teddy Bourriot il est droitier la trajectoire attendue sera rentrante c'est parti au deuxième poteau avec cette tête d'Akwesun qui va passer au dessus c'est dire c'est dire si c'est très serré ou le bout double contact la navarre d'Ndiaye qui s'est libéré l'espace le bon appel de Sangaré le contrôle orienté et l'anticipation surtout derrière de Sébastien Reynaud et bien voilà c'est la pause c'est la pause ici un but à zéro en faveur du FC Versailles au bout de 45 minutes qui ont été il faut le dire et bien très agréable à suivre avec des occasions de l'intensité de très beaux ingrédients Johan Brun la fusée sur orbite sur le côté droit il va rentrer à l'intérieur laisser le soin à Dossevi de prendre le couloir ça y est il est servi Dossevi qui va insister Dossevi qui va pouvoir centrer oh c'était dans la course de Capo Silva wa pa 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 quelle occasion Arsène et Logo allez un petit peu de chant le jeu en triangle avec Ndiaye ah c'est bien fait Bourriot qui va retrouver et Logo oh c'est bien fait ce centre aussi et ça coulisse Faire Mohamed Benfredge oh c'est dommage qu'on ait pas pu frapper côté Pono parce que là il y avait une séquence de trois quatre cinq passes dans la surface de réparation adverse malheureusement pour eux à la fin il n'y a pas là il n'y a pas la frappe il n'y a pas la petite stat il s'est appuyé sur Jessin Seba qui lui-même va aller trouver Benfredge qui décale sur le côté droit Tom Duponchelle là pour le centre l'instantalet et la tête la tête de Jamel le nouvel entrant et l'égalisation pour le et puis ça fait désormais un but partout oh le centre était parfait la tête était parfaite une action rondement menée Vieira ou Alioui ce sera pour Alioui oh c'est bien tendu et ça oblige Yann Maria à se détendre Ndiaye à nouveau à Cuesson souverain dans les airs Amado qui va perdre le ballon et la frappe derrière qui va voir le cadre se dérober C'est parti A 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 Sous-titrage Société Radio-Canada